Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'École EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui ici même à l'Institut National d'Histoire de l'Art avec André Gunthert, qui nous accueille, qui est enseignant, chercheur à l'École des Hautes Études en Sciences Humaines, historien des cultures visuelles, spécialisé en histoire de la photographie, j'aurais envie de rajouter vernaculaire, on en parlera certainement, avec deux mots que vous avez associés en préface d'un livre, je crois, de 2015. Donc on rentre dans le vif du sujet que vous avez appelé l'image fluide. Alors qu'est-ce que c'est que cette image fluide ? C'est la grande transformation du numérique, puisque avant cette étape, l'image, elle est solide. C'est un objet matériel, l'image comme artefact visuel, les œuvres d'art, les photographies, les films. Donc ce sont des objets qui sont liés à des lieux, qui sont difficilement déplaçables, ou bien quand ce sont des reproductions, il va y avoir des barrières, comme la propriété intellectuelle, qui font que toutes les formes de circulation s'avèrent en fait très difficiles. Et de ce point de vue-là, on peut dire que l'image était très en retard sur le texte. Le texte avait déjà commencé à circuler pas mal de diverses façons depuis le début du XXe siècle. Et bon, alors bien sûr, avec le numérique, tout le monde a compris, l'image devient une information, un fichier, et elle se met à circuler. Donc elle peut aller dans n'importe quel tuyau. Donc il y a une fluidité technique, une liquidité technique par le numérique, mais il y a aussi, je dirais, une fluidité culturelle par le fait que pour les usages en ligne de l'image aujourd'hui, c'est le cas par exemple de Google Images, eh bien on est au-delà des barrières de la propriété intellectuelle. Il n'y a plus de copyright. Alors, partiellement, mais dans les usages qu'on constate sur le web, et qui sont, disons souvent, simili-pirates, si vous me passez l'expression, eh bien on n'a plus cette contrainte, effectivement, du copyright, où on passe outre. Et donc ça, c'est une condition aussi de circulation très importante. Alors on va partir un petit peu du passé, puisque vous avez aussi étudié la photographie, notamment du XIXe siècle, et même vous lisant, j'ai vu vous évoquer l'avant photographique. Alors, pour moi, l'avant photographique, il est peinture. Je pense à Peter Galassi, Biford Photography, qui va chercher les signes d'une photographie dans la peinture. Vous, vous mentionnez le fait qu'elle est aussi du côté de l'estampe. L'estampe, c'est une image reproductible. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec la photographie. Ce n'est pas une photographie, mais disons que c'est une sorte de pré-photographie, dans le sens où la reproductibilité de l'image engage, dès la renaissance, puisque le commerce de l'estampe va se développer énormément à partir de la renaissance, des problématiques intéressantes et nouvelles pour l'image. Pas seulement l'illustration, l'illustration de romans, l'illustration de fiction, de pièces de théâtre. Bon, évidemment, ça, ça existe, et c'est un peu... Voilà, on pourrait comparer ça aujourd'hui au divertissement, au cinéma. Mais dès la renaissance, on va voir apparaître de l'image documentaire, c'est-à-dire les illustrations des récits d'exploration. Au Brésil, le premier, c'est André TV, en 1557, « Les singularités de la France antarctique ». Donc, ouvrage d'exploration, récits d'exploration, illustrés par des images qui sont des gravures, mais qui peuvent être diffusés. Et c'est un ouvrage qui va connaître un énorme succès à cause de son illustration. Et c'est à cause de ce type d'expérience éditoriale que va se créer, justement, un paradigme auquel la photographie va se rattacher au XIXe siècle, qui est le paradigme documentaire, c'est-à-dire l'idée complètement nouvelle, disons, au sens du monde moderne, par opposition à l'Antiquité, que l'image peut être porteuse d'informations. Alors, vous évoquez aussi, vous traitez d'une forme de démocratisation de la photographie dans votre thèse, me semble-t-il, ou d'une photographie sociale. Alors, le titre, je crois, c'est « La conquête de l'instantané » de 1941 à 1895. Donc là, c'est en effet là où la photographie va être de plus en plus accessible au plus grand nombre, c'est ça ? Oui, c'est le grand développement d'une photographie qui sort d'une sorte d'aristocratie telle qu'elle existait jusque-là, qui va devenir accessible au grand public. C'est la naissance de la photographie familiale et aussi du photojournalisme. Donc, voilà, à la fois les usages, là encore, documentaires, de l'image comme preuve, et les usages verniculaires, familiaux, vont pouvoir se développer à partir d'une invention technique, qui est le gélatino-bromure d'argent, un procédé sec, alors que celui qui existait auparavant s'appelait le collodion humide, et donc était un procédé qui avait beaucoup de contraintes à cause justement de ce caractère. Et c'est la photographie sèche qui va permettre en fait le Kodak et le développement extraordinaire qu'on connaît. Donc pour moi, c'était une... Avoir travaillé sur cette évolution technique, au fond, me préparait à analyser, à étudier, les bouleversements du numérique, qui sont comparables dans une certaine mesure, en tout cas dans le fait qu'effectivement, un certain nombre de déplacements dans les usages, dans les images, sont le fait d'évolution technique. Alors on pourrait refaire une histoire de l'art, de l'innovation, ou au travers des innovations, et y compris même du marketing ou de la réclame avant l'heure. Et avec cette phrase que vous connaissez par cœur, vous citez Kodak, « You press the button, we do the rest », je crois que c'est 1888-89, en effet qu'il y a un grand tournant aussi en termes de photographie. Oui, le Kodak, c'est extraordinaire comme innovation. D'abord, il y a l'innovation du marketing qui va avec. Le Kodak est l'un des premiers grands produits, grand public, avec donc une campagne de promotion, avec un marketing qui a été pensé de façon extrêmement intéressante. Et le projet du Kodak, ce n'est pas seulement un appareil photo, ça fonctionne sur le réseau postal. Donc il y a déjà cette idée de décentralisation et de diffusion qui a plein de points communs avec Internet, puisque acheter le Kodak, ce n'est pas seulement acheter un appareil, c'est acheter un contrat où quand vous avez fini votre pellicule de 100 images à l'époque, vous renvoyez le Kodak dans sa boîte au fabricant qui va développer le film et qui vous renvoie l'appareil chargé avec un nouveau film et les 100 photos. Donc ça s'appuie effectivement sur le réseau postal. C'est un peu, disons, il y a des similarités avec Amazon. Et donc c'est un système très intéressant, très intelligent. Kodak vend des appareils très peu chers pour pouvoir vendre de la pellicule parce que le commerce de Kodak, c'est en fait la pellicule. Kodak va aussi fabriquer les pellicules de film au début du XXe siècle, qui est la partie la plus importante commercialement de ses revenus. Et donc, voilà, là encore, il y a plein de... C'est un produit extrêmement moderne. D'ailleurs, on pense aujourd'hui aux fabricants d'imprimantes qui donnent quasiment les imprimantes à condition qu'après, on achète très régulièrement des cartouches qui sont généralement très chères. Alors, ce qui vous intéresse, évidemment la photographie, mais plus généralement l'image. Et vous mentionnez dans un de vos écrits aussi la télévision qui va banaliser l'image. Et en pointant du doigt même le fait qu'il y a des images de télévision que l'on connaît au travers de l'image fixe, disons quasiment de la photographie ou de l'écran de télé photographié. Avec des images qui vont faire le tour du monde. On pourrait donner par exemple Plastien Edmène avec ce jeune homme qui arrête une colonne de tank. Et on aurait plein d'exemples comme ça, d'images qui deviennent photographiques alors qu'elles sont télévisuelles. Alors ça, c'est une affaire assez compliquée qui relève du dialogue dans l'image d'information entre la photographie et la vidéo ou le cinéma. Donc ce dialogue commence au début du XXe siècle avec les actualités d'information cinématographique dès 1910 qui évidemment forment une concurrence pour le photojournalisme naissant. Et donc en réalité, c'est qu'on a cette vie parallèle des images fixes et animées dans la presse et dans les médias depuis le début du XXe siècle. C'est une chose qui serait passionnante à étudier. Je le dis comme ça parce qu'il n'existe pas encore d'analyse comparée à des systèmes d'information photographiques et cinématographiques ou vidéo. Alors que dans la pratique et dans la pratique professionnelle, il y a évidemment beaucoup d'allers-retours, de concurrence aussi. Mais donc, le photojournalisme se construit toujours avec, dans le coin de l'œil, le cinéma et l'image animée. Ça donne par exemple, dès le début du XXe siècle, le travail de maquette et de mise en page qui peut être extraordinaire dans des journaux comme La Vie au Grand Terre ou l'Illustration, qui vont essayer de faire du cinéma dans la double page, d'animer l'image ou la vue par exemple, qui est un exemple extraordinaire de travail, donc sur, pas seulement les images, mais la présentation des images et inversement, évidemment, du côté du cinéma ou de ce qui deviendra la télévision, on va avoir ce dialogue extrêmement fructueux. Donc ça, voilà, j'ai envie de dire, c'est encore un programme pour la recherche. On n'est pas encore du tout au point de pouvoir décrire une histoire visuelle intégrée qui intègre tous ces différents systèmes. C'est compliqué à étudier, mais voilà, ça c'est au programme. Alors pour en finir avec l'analogique, je voudrais évoquer le Polaroid SX-70 qui est celui qui a émergé dont on connaît la forme. À nos âges, on l'a tous plus ou moins utilisé. Et vous mentionnez aussi dans un de vos articles cette image, on en reparlera tout à l'heure, de Thelma et Louise qui au début du film se font ce qu'on appellera, ce qu'il ne s'appelle pas encore un selfie. Bien sûr, puisque je crois que c'est 91 et ça c'est la grande époque de l'instantané, du véritable instantané puisqu'on a l'image tout de suite dans la main. Oui, alors voilà, le Polaroid aussi évidemment est un appareil tout à fait extraordinaire puisqu'il joue l'instantané non pas sur le temps de pose, ça c'était l'histoire à la fin du 19ème siècle, mais sur le temps du résultat, sur l'obtention, sur le fait d'obtenir immédiatement une image. Donc ça c'est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui, ça nous paraît étrange que ça n'ait pas été possible puisque bien sûr avec le numérique cette question est résolue d'avance et tout le monde regarde sur son smartphone l'image au moment où elle a été produite. Mais bien sûr, voilà, l'innovation formidable qui d'ailleurs fonctionne là aussi de façon similaire avec le Kodak puisque Polaroid vend des appareils disons d'un prix relativement raisonnable, par contre les cartouches de développement instantané sont elles très très chères. Mais, donc c'est un système très intéressant qui permet, alors c'est très intéressant de voir qu'avec des images dont on peut voir le résultat tout de suite, vont se construire immédiatement des usages et en particulier des usages documentaires. Par exemple, on va se servir évidemment tout de suite du Polaroid pour faire des constats d'assurance. Alors, ça n'a pas l'air très intéressant, constat d'assurance, mais il faut se dire que dans l'usage, c'est un nouvel usage. Voilà, on fait la photo, on intègre immédiatement au document, au contrat d'assurance, voilà, la photo d'un dommage, d'un sinistre, c'est un vrai progrès de l'histoire visuelle. Donc, il n'y a pas seulement que l'esthétique ou l'art dans l'histoire des images, il faut prendre en compte tout un tas de formes utilitaires, ce qui est une des choses qui, moi, m'intéresse beaucoup dans les pratiques vernaculaires, qui sont en fait des pratiques utiles et qui n'existent que parce qu'elles sont utiles. Et donc, voilà, le Polaroid permet de faire deux choses, en fait, qui n'existaient pas avant. Donc, de la documentation immédiate, ça va servir tout de suite à beaucoup d'usages. et le selfie, le pré-selfie qui ne s'appelle pas encore selfie, mais qui est parfaitement reconnaissable, c'est-à-dire, c'est l'appareil tenu à l'envers à bout de bras sur des tournages comme Blade Runner. Donc, c'est des acteurs, des actrices qui s'auto-documentent in situ, en situation, et qui fabriquent une espèce de documentation sauvage, notamment des tournages, mais aussi, on a ça sur les photos de mode, enfin, dans plein de situations. Et c'est assez extraordinaire de voir, là encore, l'invention, l'inventivité des usagers lorsqu'ils ont un nouvel outil. Véritablement, ils fabriquent tout de suite aussi de nouveaux usages. Et on ne rentrera pas dans le détail, mais je pense, en vous écoutant à Blade Runner où le souvenir est photographique, quand bien même il ne soit pas véritablement souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada